... Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les gens depuis sept ans, l'anniversaire de la victoire des forces musulmanes et africaines dirigée par l'Allemagne Mabadiahouba avec ses illustres compagnons Albouri, Ladjor, Biran Sissé, Koumba Gaye, Fode Kaba Doumbouya, Lassana Sanya Diffouni et la famille de Serine Mahmour Ante Sali, Mahmoud Nias qui est le père de Elaji Ablai Nias et les familles de Longor et toute la Sénégambie. A ce jour, symbolique, nous rendons hommage à ceux qui ont combattu, mais sans oublier les braves qui sont morts ici au nom de l'islam et de la liberté. Ici même, Pate Badiah, nos ancêtres à leur tête, l'Allemagne Mabadiahouba, ont combattu les forces françaises et leurs idéologies barbares et destructives qui étaient le colonialisme. Le 30 novembre est une victoire sur les forces impérialistes, sur une dictature des hommes étaient différents, souvent opposés, mais qui ont décidé d'unir leurs forces pour défendre la liberté, la dignité, mais surtout l'islam. Il y avait tout le monde, des wolofs, des peuls, des serreurs, des tidians, des khadres, mais surtout pour dire que le Sénégal, à chaque fois qu'on est un seul, on gagne et la Coupe d'Afrique en est une. Le colonialisme est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, plus particulièrement de l'Afrique. Venir ici avec vous, c'est se rappeler que cette victoire du 30 novembre est d'abord source d'inspiration et de prière pour nos illustres ancêtres. A la fin des années 80-90, j'avais un professeur qui a parlé tout à l'heure, qui s'appelait Nishambaït, qui a formé un trou théâtral qui s'appelait Massada, dont j'ai joué un rôle important dans la bataille de Pauskoto. Et aujourd'hui, au retour, je dirais, de quelques années, deux ans ou trois ans, on a mis sur place une AEC équipe qui se nommait Patebaïan. Donc l'envie de fêter ça a été dans nos cœurs depuis l'âge très jeune. Dès 2014, Élico, maire de Pauskoto, nous avions initié cet anniversaire en parfaite collaboration avec la famille de Mabadiakouba, dont le porte-parole est là, notre père, notre oncle, Mamou Ndioubou. Mais permettez-moi de rendre un vibrant hommage à mon père Babakou Ndioubouba et Malik Rokhiba, qui n'est pas là aujourd'hui, et je dirais le gardien du temple, Ndioubouba, Malik Ba, et toute la famille. Monsieur le ministre, je vous rends en hommage vivant au docteur Al-Ussou. Vous êtes le ministre de la Culture et du Patroumone Historique. Vous êtes un ami. Depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, tous les sites historiques du Sénégal vous ont sentis de votre appui et de votre soutien. Donc, je vous dis encore merci et des prières. Vous êtes un homme loyal, un homme qui aime le Sénégal, un patron tout court. Mais sans oublier de remercier un fils de Nioro, un descendant de Mabadiakouba, le ministre Moustapha Abba. Chaque année, il n'a jamais hésité d'un appui, je dirais, financé et logistique pour réussir cette journée. Donc, merci au ministre Moustapha Abba et au maire Djimoumad Abba qui a contribué aussi à sa manière à cette journée. Donc, merci au grand frère. Je veux finir en remerciant d'abord Aner. Pourquoi Aner, à l'agence chargée de l'électrification rurale, M. le ministre et M. le gouverneur. Depuis que M. le ministre vous avez dit, son DG, Tam Sir Ndiaye, a donné instruction pour qu'on amène des lampes lampadaires sur ce site. et après, j'ai contacté le DG de la Senelec qui a promis aussi d'électrifier ce village-côte-câpe et ce site avec la fondation Senelec d'aider les femmes et les jeunes à des unités de formation ici. M. le ministre, comme vous le dites, vous avez dit, vous avez dit d'instructions sur le président Makisal qu'on doit collecturer le site et qu'on doit faire des toilettes et qu'on doit faire des liens. Le courant est venu ici avec Senelec et qu'on a dit. Mais il y a eu des dispositions et qu'on a dit qu'il n'y a eu aussi d'indiquer ce qui a été fait, ce que vous avez dit, il y a eu de la délégation et le directeur Sorano pour nous jouer la bataille de Patte Badjan au stade de Pauskoto. Les familles sont toutes les familles qui sont les familles Lagjor, les familles Albouri, famille Biransi c'est famille Goumba Gaye nous sommes tous